Bonjour et bienvenue sur votre tapis. Aujourd'hui, je vous propose une courte séance douce et calme à faire lorsqu'il pleut dehors. Donc une séance pour les jours de pluie. J'espère que ça vous plaira. On va commencer tout de suite sur le dos. Shavasana pour commencer. Donc vous allez vous coucher. Allongez les jambes complètement. Laissez les pieds s'ouvrir de chaque côté. Les bras de chaque côté également. Ponte vers le ciel. Comme si vous vouliez attraper la pluie qui tombe. Fermez les yeux. Prenez peut-être une grande inspiration, une grande expiration. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est un peu d'agencer notre énergie avec celle de la nature, celle de l'extérieur. Donc une séance douce, rien de trop intense, des bons étirements. ça devrait faire du bien. Gardez les yeux fermés. Concentrez-vous sur votre souffle pour quelques secondes. Peut-être que vous entendez la pluie dehors. Peut-être que ça vous apaise. Donc laissez les sons venir à vous. Et l'énergie, peut-être, de la dame nature. Aujourd'hui, accordez-vous le droit, peut-être, de ne pas faire grand-chose. Quoique, parfois, en faisant un peu de choses, entre guillemets, on en fait beaucoup, en même temps. À l'intérieur de soi, donc. On est un peu philosophiques aujourd'hui. Je laisse prendre encore quatre à cinq respirations dans le silence. On est un peu philosophiques aujourd'hui. Puis sur votre prochaine inspiration, tout doucement, vous pouvez ramener une jambe vers vous, n'importe laquelle, puis l'autre, pour venir vous faire un petit câlin. Enlacez les bras, les mains devant les jambes. Vous bercez un peu à droite, à gauche. Amassez la base du dos. Fais un petit câlin. Donc laissez votre corps vous guider. Laissez-le décider. de ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous voulez ouvrir les jambes un petit peu vers un bébé content ou un semblant de bébé content. bougez intuitivement. Encore quelques petites secondes. Et tranquillement, vous pourrez venir mettre les mains derrière les cuisses. On va juste se soulever en posture assise. On peut envoyer les jambes vers l'arrière. Ça donne un petit élan. Zoupe! Pour se relever. Allongez les jambes devant vous. Fais plier les genoux. Pour cette première version, les mains de chaque côté de vous. Dans dasana, on n'est plus réchauffé. Donc ça se peut que les jambes ne se rendent pas complètement au sol. Ce n'est pas grave. Beau dos droit. Les pieds sont flex. On engage les abdos, notre centre. Trois respirations profondes. Peut-être que pour la dernière respiration, vous pouvez allonger les jambes complètement. Super! D'ouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. Restez dans le sens où vous êtes. Moi, je vais me tourner pour qu'on puisse mieux se voir. Donc je vous invite à allonger la jambe droite sur le côté de vous. Donc on ouvre la jambe sur le côté. Pied gauche, ça revient près du bassin. On vient déposer la main droite sur le sol et sur une inspiration. Sous le bras gauche, on inclut une sur la droite. Donc du même côté que la jambe qui est allongée. La fesse gauche reste au sol. Sortez tout l'étirement du côté gauche du corps. Super! Et retour vers le haut. Cette fois-ci, vous allez vous tourner un petit peu juste pour faire face à la jambe que vous avez allongée. Donc on est vraiment dans la même ligne que notre jambe. On inspire, on se grandit sur l'expiration. Marchez les mains un petit peu vers l'avant pour venir rapprocher le cœur de la jambe. Pas besoin d'aller trop loin. Si évidemment vous pouvez aller attraper le pied, allez-y. Sans problème. Juste essayer de garder un dos droit. Donc on bouge à partir de la hanche. Si vous avez une sangle, on peut venir la déposer sur un biais. J'ai aussi déplacé un petit peu mon pied là. Donc il est plutôt à l'intérieur de la cuisse que vers mon bassin. Donc faites ce qu'il faut pour être confortable. Tout simplement. Super! On remonte. On revient vers l'avant. Donc même position qu'au départ. Cette fois-ci, on inspire. Et sur l'expiration, les doigts devant. Donc cette fois-ci. Fait que si on va vers l'avant, vers la jambe qui est pliée, la jambe droite reste allongée. Donc vous devriez sentir l'étirement qui change de place. Ici, on le sent entre autres à l'intérieur de la cuisse. Précédemment, on pouvait le sentir ischios, hanches, bas du dos même. Encore une ou deux respirations. Profitez de chaque expiration pour relâcher un peu. Laissez aller. Comme la nature qui se laisse aller en ce moment. Et tranquillement, on remonte. On va aller faire la même routine de l'autre côté. Donc ramenez la jambe droite vers vous. Allongez la jambe gauche. Donc le talon près du bassin. Mains gauches au sol. Sur une inspiration, soulevez le bras droit. Et on incline sur la gauche. Fesse droite. Reste au sol. Donc pas besoin d'aller trop loin. Et excellent. Je peux qu'il y ait un côté qui soit différent. C'est mon cas. On dirait que celui-ci est plus difficile. Et moins... Je sais pas. Moins fluide. Retour au centre. On se tourne vers notre jambe allongée. Donc là, mon pied s'envient plutôt à l'intérieur de ma cuisse. On inspire. On se grandit. Et sur l'expiration, on avance les mains vers l'avant. Donc encore une fois, faites ce que vous voulez avec vos mains. Laissez aller sur la jambe, autour de la cheville. attraper les pieds. Le pied, en fait. Super. Encore quelques secondes ici. On remonte. On fait face maintenant à l'avant, à notre jambe pliée. À inspirer, on s'allonge sur l'expiration. En gardant le beau dos droit, on commence à marcher vers l'avant. Et on est ici. Quelques secondes. Continuez à rester dans votre bulle aujourd'hui, peut-être. Fermez les yeux. Rien de compliqué. Juste des belles postures de détente. Si vous revenez à cette vidéo que vous voulez intégrer les oreillers, les coussins. Wine-nottes-coconottes. Super. Et tranquillement, on remonte. Cette fois-ci, on va ramener les deux jambes ensemble, les envoyer d'un côté et transition quadripède. Zoop. Donc, posture de la table, main sous les épaules. genou directement sous les hanches. Prenez beaucoup d'espace avec les doigts et on s'offre quelques dos de chat et dos de vache sur l'inspiration. Le dos se creuse, le regard se soulève. Allez, expiration, arrondissez, poussez dans le sol parce que ça fait du bien. Comme un petit chat qui s'étire. Encore, sur l'inspiration, le dos se creuse. Expirez, arrondissez. continuez comme ça ou soyez créatifs. Peut-être envoyez les hanches d'un côté et de l'autre. Peut-être faire des cercles avec les hanches, avec le bassin. Je vais écouter encore une fois ce que votre corps vous demande. Si vous n'êtes pas à l'aise encore d'inventer des mouvements ou de ne pas suivre mes consignes, continuez tout simplement à inspirer, à creuser le dos puis à expirer pour arrondir. Et sinon, on s'amuse encore un petit moment ici et peut-être ancrer les orteils, envoyer les hanches, les fesses vers l'arrière. Peut-être envoyer le corps un petit peu plus vers l'avant. Superbe! Et tout le monde retour. Quadrupède classique. Faites un petit pas avec les mains vers l'avant, ancrez les orteils à l'arrière. Poussez les hanches vers le haut pour un petit chien tête en bas. On n'est pas très longtemps ici. Juste le temps de venir étirer l'arrière des jambes. Fléchir. Une jambe à la fois. Peut-être les deux jambes, le dos est long. Rotation externe des épaules, légère rotation interne dans les jambes, les cuisses. Super! Encore pour trois, deux, et un, redescendez les genoux au sol. Good! Prochaine inspiration, venez allonger la jambe droite à l'arrière. Les orteils restent vers le sol. À l'expiration, le genou passe vers le centre. On vient porter pied entre les mains pour juste une petite fente basse aujourd'hui. On peut garder le bout des doigts au sol ou encore soulever le haut du corps. Juste nous déposer les mains sur les cuisses, sur la cuisse droite, en fait. Quelques secondes ici. Je vais tirer le bas du corps, les hanches. tourner les yeux. Good! On inspire ici. Et sur la prochaine expiration, demi-split, envoyer les hanches vers l'arrière, allonger la jambe gauche, les orteils vers le ciel. Ici, 90 degrés à l'arrière, donc ma hanche gauche au-dessus. de mon genou gauche. Quelques secondes ici. Si vous voulez aller plus bas vers la jambe, vous pouvez inspirer. Et sur l'expiration, avec beaucoup d'intégrité, peut-être que vous rapprochez le cœur de la jambe, peut-être que vous restez en hauteur. Pas de problème. Good job! Inspirez. Et sur une prochaine expiration, on peut basculer sur le pied. Retour, fente basse. Et le pied s'en vient à l'arrière. Quadrupède. Même petite séance de l'autre côté. Sur... Séance. Même petite routine. Sur l'inspiration, la jambe gauche s'allonge, les orteils vers le ciel. Sur l'expiration, le genou vers l'avant. Le pied entre les mains. Peut-être le bout des doigts au sol. Peut-être que vous restez ici. Regarde vers l'avant, on trouve un espèce de soulèvement sur le devant du corps. Ou encore, vous soulevez tout simplement et on vient mettre les mains sur la cuisse gauche. À votre aise. Fermez les yeux. Respirez. Good. Prochaine expiration, vous pouvez ramener le bout des doigts au sol. Et sur l'inspiration, pfiou! Demi-split. On envoie les hanches vers l'arrière. Le bout des doigts restez au sol. Légère, légère flexion dans le genou gauche. Good job! Super! Encore pour 3, 2, On peut commencer à basculer sur notre pied gauche. Le renvoyer à l'arrière. Retrouvez quadrupèdes et un autre petit chien tête baissée. Donc, envoyez les mains vers l'avant et poussez les hanches vers le haut. 4 respirations. Super! De votre chien tête baissée, vous venez porter le genou droit derrière le poignet droit, les pieds vers vous, allongez la jambe gauche à l'arrière. On retrouve un pigeon donc assurez-vous d'avoir les hanches vers l'avant donc on ne se laisse pas aller sur la fesse droite. Vous pouvez vous grandir d'abord, vous pouvez rester ici pour aujourd'hui peut-être. Trouvez une certaine forme d'énergie. Ou si vraiment l'ambiance est lourde, inspirez. Et sur l'expiration, vous venez descendre sur les coudes. Puis prenez un moment ici dans votre pigeon. Peut-être que vous pouvez même vous laisser aller complètement sur le sol. La tête sur un bloc, oreiller, quelques respirations ici, fermez les yeux, sentez l'étirement dans les hanches. à l'arrière. La langue gauche à l'arrière qui est allongée. Pied droit et soit près de vous ou plus loin pour plus d'étirement. excellent. Si vous êtes sur le sol ou sur les avant-bras, vous pouvez tranquillement commencer à remonter. Remonter sur les mains. on peut les placer pour aller vers un chien tête baissée. Donc ancrez les orteils à l'arrière. On peut commencer à juste rapprocher la jambe un petit peu de vous. Ancrez les orteils du pied gauche, ramenez le pied droit à l'arrière, chien tête baissée. Petite respiration de transition. Et prochainement, on vient porter le genou gauche derrière le poignet gauche, le pied vers vous, allonger la jambe droite à l'arrière. Restez ici. Peut-être regarder vers l'avant au bout des doigts au sol ou encore descendez sur les avant-bras. Serez-vous de ne pas vous laisser aller sur la fesse gauche. Il se peut qu'il y ait beaucoup d'espace, je l'ai dit souvent, entre la fesse gauche et le sol. C'est mon cas. Je suis... Je suis faite ainsi. Vous pouvez toujours venir porter une couverture, un bloc pour plus de confort entre la terre et vous. Vous pouvez aussi rester comme ça. Quelques respirations ici, fermez les yeux. à l'arrière. Merci. Merci. si vous êtes couché sur le sol commence à remonter un dernier chien tête baissée donc vous pouvez rapprocher un petit peu le genou pas à pas en ancrant les orteils décoller la jambe gauche retrouvez un chien tête baissée inspirez profondément et sur l'expiration redescendez les genoux au sol collez les pieds à l'arrière et venez vous asseoir vous pouvez laisser les mains s'ouvrir sur les cuisses dos droit, fermez les yeux on a quelques respirations c'est ici qu'on va terminer aujourd'hui dans cette posture-là si jamais vous préférez changer dont vous asseoir posture assise traditionnelle soukasana, allez-y sinon restez ici pour faire un peu de changement si les yeux sont fermés continuez à vous concentrer sur votre souffle observez votre niveau d'énergie comment vous vous sentez si vous aviez eu la chance si vous avez eu la chance de pratiquer peut-être dehors peut-être même sous la pluie ou sous un dans un lieu couvert il faut me dire comment ça s'est passé si ça fait du bien prochaine inspiration je vais vous inviter à soulever les deux bras de chaque côté amener les mains en-dessous de la tête redescendre les mains vers le cœur je vous remercie pour cette douce séance je vous souhaite encore un peu de pluie peut-être un peu de soleil pour les prochains jours et au plaisir de vous revoir namasté merci 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 merci